Bienvenue en Ligue 1, Hendrik. Félicitations. Beau but. Bonjour à toutes et à tous les amis. Bienvenue pour le débrief de la victoire du Real Madrid face au Real Valladolid. Même si on supporte le Barça par ici, on va quand même tenter d'être le plus objectif possible. Je vous l'avais dit la dernière fois qu'on va tenter de débriefer beaucoup plus de matchs cette saison, que ce soit le Real Madrid, les matchs de Première Ligue, etc. Encore une fois. C'est pas parce que je suis Barcelonais que j'ai manqué d'objectivité. Je vais dire les choses telles que je les pense, tout simplement. Donc, on va parler d'abord de la première période parce que le Real se rassure en fin de match, en marquant justement ses deux buts avec Brahim Diaz et Hendrik. Mais cette victoire a pris du temps pour se dessiner. Et je vais d'abord parler d'un joueur, Monsieur Federico Valverde. Qu'est-ce que je ne donnerai pas pour avoir un joueur comme ça dans mon équipe ? Il est trop fort. En fait, Valverde, c'est l'un des rares joueurs dans le foot actuel qui joue avec la même intensité du début à la fin des matchs. Il n'est pas dans le calcul. Il n'est pas dans, allez, on va essayer de lever le pied à ce moment-là. Non, non, non. Il amène tout le monde en plus dans son sillage. D'ailleurs, c'est ce qui a un peu pêché avec le Real Madrid en première période. On a vu le Real être un peu un manque d'idées. C'était lent, c'était soporifique, c'était prévisible et surtout, ça manquait de rythme, ça manquait d'intensité, ça manquait de choc, ça manquait d'aller d'allant dans les duels. Et ça s'est ressenti au tableau d'affichage, 0-0 à la mi-temps, avec les sifflets en prime du Bernabeu. On en parlait de Mbappé tout à l'heure, parce que pour l'instant, on va d'abord se focaliser sur l'aspect collectif, parce qu'on les a vus les trois de devant, ça manquait encore une fois d'automatisme. On va parler d'un joueur qui a un peu brillé par son absence, Monsieur Jude Bellingham. Jude Bellingham, parce que lui, lorsqu'il est là, il est capable de faire ce lien entre le milieu et l'attaque. Non seulement il défend énormément, mais aussi il apporte beaucoup offensivement, que ce soit par ses projections dans la surface, que ce soit par ses petites ribles pour décaler, trouver les bons angles de passe pour ses coéquipiers. Son absence, je pense qu'elle va un peu peser, même si je pense que dans 80% des matchs de Liga, le Real Madrid pourra faire sans Bellingham et sans Kamavinga. Aujourd'hui, on a un peu ressenti son absence en première période. J'ai trouvé que le Real manquait un peu de créativité, mais surtout, surtout encore une fois, manquait de rythme. Et c'est là où J.D. Valverde entre en jeu. Le Koufran, vous savez, moi, avant même le Koufran, je pensais que le Real allait marquer, parce que ça commençait déjà à s'enchaîner, le rythme était beaucoup plus élevé, l'intensité était beaucoup plus élevée. Et Valverde est récompensé par ce Koufran. On le connaît, c'est ça spécial, les frappes à l'entrée de la surface, ça le Koufran directement au fond des filets. Valverde, c'est l'homme que tout entraîneur, toute équipe aimerait avoir dans son effectif. Parce qu'il est partout, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, il est partout. Et son intensité, elle est contagieuse. Je ne sais pas s'il fait partie des capitaines du Real Madrid, il faudra me dire, un supporter du Real dans les commentaires, mais il mériterait de l'être, tout simplement. L'attitude qu'il a, c'est une vraie attitude de professionnel. C'est un gars qui est toujours là pour l'équipe, en fait. Il ne joue jamais pour lui. Il est toujours là pour le bien de l'équipe, que ce soit dans ses combinaisons, que ce soit dans les efforts qu'il lâche sur le terrain. Franchement, chapeau, M. Valverde. Autre joueur qui n'a pas du tout convaincu, lui, pour le coup, c'est M. Kylian Mbappé. Par où commencer pour parler de Mbappé ? Parce que, vous savez, moi, j'ai regardé le map sur Canal+, Sport Afrique, et à chaque fois, et c'est pas que même sur Beansport, je voyais RMC Sport, ça disait tout le temps, tout le temps la même excuse. Ouais, Mbappé, il n'a pas l'air prêt physiquement. On va mettre ça de côté tout de suite. Tout de suite. Cette excuse-là, ils l'ont sortie durant toute la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. À chaque fois que Mbappé n'était pas au niveau, ça sortait l'excuse de, il n'a pas eu de préparation physique, donc ça se ressent dans son jeu. Il doit encore récupérer, en gros, physiquement. Le problème de Mbappé, pour vous, lorsque vous voyez ses matchs depuis maintenant plus d'un an, parce que c'est pas l'histoire d'un ou deux matchs, est-ce que vous pensez que c'est physique ? Dans ses accélérations, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et lorsque tu n'es pas au top physiquement, tu ne prends pas de vitesse parfois certains joueurs. Ça, il l'a toujours. Le problème avec Mbappé, il faut le dire, c'est au niveau technique. Il faisait tâche ce soir à côté de Vinicius, à côté des Rodrigo, et même à côté des joueurs, parfois, de Valladolid. Techniquement, la technique, c'est pas encore une fois les semelles, passements de jambes, roulettes, c'est pas savoir faire un contrôle dans le bon sens du jeu, pour faire avancer le jeu, savoir quand accélérer, quand décaler un bon ballon dans le bon tempo, tout ça. T'as l'impression, en fait, qu'il n'est pas encore là. Et là, on pourrait me dire que oui, il vient d'arriver au Real Madrid, je suis d'accord. On doit donner du temps à Kylian Mbappé avant de s'acclimater à l'environnement de la Liga, du Real Madrid, avec la pression qui va avec. Mais un joueur comme ça, je suis désolé, c'est difficile de lui donner beaucoup de temps d'adaptation. On a vu avec Bellingham la saison dernière, il arrive, mais tout le monde d'accord, tout de suite. Alors, je ne dis pas qu'il faut tomber sur Mbappé, mais on constate, ce qu'on constate actuellement, c'est que c'est loin d'être au niveau. Son association avec Vinicius, avec Rodrigo, elle est inexistante. Par contre, une chose qu'on ne peut pas lui enlever, et encore une fois, ça prouve que physiquement, il est prêt. Ah, il fait des appels ! Il fait des appels ! Moi, je pensais qu'au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, Kylian Mbappé ne savait plus faire d'appels. Moi, je l'ai vu faire beaucoup d'appels durant ce match-là. D'ailleurs, il aurait pu marquer là-dessus en première période, il fait un appel, il est servi, je pense, par Rudiger. En deuxième période, pareil, il fait un appel élargé trouvé par D'Agoulère. Donc, non, arrêtons avec l'excuse selon laquelle physiquement, il n'est pas encore prêt, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas physique, c'est technique. technique. Le problème, il est technique. Que ce soit dans son association avec les autres, que ce soit dans son football à lui. Lui, personnellement, Mbappé, technique. Non, il n'est pas au niveau. Il faut le dire. Est-ce que c'est son jeu qui tend à évoluer ? Alors, on lui demande aussi de jouer à ce poste de 9 qui ne lui convient pas, mais la réalité, c'est que Mbappé, ce n'est pas un 9. À gauche, il a le meilleur lié gauche du monde. Donc, tu fais quoi ? C'est un problème auquel, je pense, Carlo Ancelotti devra trouver une solution. Mais Mbappé, pour l'instant, c'est loin d'être au niveau. D'autant plus que celui qui le remplace, Hendrik, rentre et il marque. Et ouais, il a eu quoi ? 5-10 minutes pour se mettre en jambes et il marque. Alors, attention, il faut quand même préciser que lorsque tu rentres quand même en fin de match, lorsque ton équipe gagne déjà 2-0, l'équipe d'en face se livre énormément. Elle veut essayer de réduire le score pour essayer même d'égaliser. Mbappé a largement plus d'espace que Mbappé. Il ne faut pas non plus tout remettre sur l'eau de Mbappé. Donc voilà, Hendrik, il profite de ça, du fait qu'en fin de match, c'est plus facile parfois de marquer des buts. Et il marque. Et là aussi, c'est le talent individuel du joueur sur l'angle qui est censé être fermé du gardien. Pas irréprochable, le gardien sur la frappe. Mais la frappe, quand même, il faut la tenter. Je pense qu'elle est du droit en plus. Donc voilà, il s'annonce en Liga. Déjà, avec juste des niettes, il a déjà un but. Il va falloir vérifier s'il aura plus de minutes à partir de maintenant ou pas. Mais Hendrik, OK. Il y a beaucoup de personnes qui essaient de le vanner tout le temps parce que, voilà, techniquement, il se prend pour je sais pas quoi, etc., etc. Lui, c'est un faux type, Bobby Charlton, les photos en noir et blanc. Voilà, je pense qu'il est juste victime aujourd'hui de la surmédiatisation. Derrière, voilà, c'est sur le terrain qu'il va falloir répondre. Et pour l'instant, il a un but. Et on va surveiller Hendrik. Pour le reste, pas grand-chose à dire. Encore une fois, le Real Madrid, même en n'étant pas exceptionnel, se rassure en marquant quand même trois buts, en marquant aucun. Parce qu'après, il faut dire aussi que Valladolid, offensivement, c'était plus que limité. Défensivement, ils ont posé le bus. Ils ont voulu défendre durant tout le match. Ils ont causé des problèmes au Real Madrid. Mais on peut pas encore, je veux dire, jauger cette équipe du Real Madrid parce qu'il y a encore beaucoup de points d'interrogation, que ça soit en attaque, que ça soit au milieu. Même sur l'aspect défensif, il va falloir attendre. C'est pas contre Valladolid que tu vas les jauger. On va attendre face à d'autres équipes de Liga dont on connaît le style qui pourrait aussi faire mal au Real Madrid. Mais pour l'instant, ils n'ont pas énormément concédé aujourd'hui. Ils repartent avec les trois points. Il fallait gagner parce que Barça a gagné hier. Donc, si tu veux pas être distancé en début de championnat, il fallait gagner. Donc, ils l'ont fait. 3-0. Clean sheet. Voilà. Donc, voilà, les amis. On se retrouve demain pour l'avant-match de la vidéo d'avant-match, pardon, entre le Barça et le Rayo Vallecano qui sortira demain. Donc, j'ai déjà mis une boîte à questions sur Instagram. Allez poser les questions par rapport à l'avant-match. J'y répondrai demain en vidéo. On se retrouve donc demain. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.